bonjour dans cette vidéo je vais vous parler des crises de fin de journée de votre enfant à haut potentiel et je vais vous donner les cinq étapes à suivre si vous voulez les éviter vous savez on va parler de ces crises qui se déclenchent en rentrant de l'école en fin de journée en fin d'après midi je m'appelle séverine guy je suis éducatrice spécialisée depuis plus de 20 ans et je suis maman d'un enfant qui a été identifié à haut potentiel et je suis aussi votre créatrice d'harmonie familiale j'accompagne les parents d'enfants à haut potentiel qui veulent créer une ambiance familiale harmonieuse en respectant à la fois les besoins de leurs enfants mais aussi leurs besoins à eux alors si vous êtes intéressés par ce sujet je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être alerté automatiquement de la mise en ligne de mes prochaines vidéos la première étape pour éviter d'avoir à gérer des crises en fin de journée c'est de comprendre l'origine de la crise et souvent ce type de crise elles sont liées à deux fonctionnements spécifiques de votre enfant à haut potentiel son hypersensibilité et son hyperesthésie l'enfant à haut potentiel il bénéficie souvent d'une capacité exacerbée de l'ensemble de ses cinq sens son champ de vision est plus large il peut également être sensible aux lumières aux couleurs il distingue des sons beaucoup plus faibles que la moyenne des gens il a une forte sensibilité kinesthésique kinesthésique c'est pas facile à dire vous comprenez maintenant pourquoi les étiquettes des vêtements lui sont insupportables ou que son tee-shirt le sert de trop ou que les coutures des chaussettes sont réellement vécues comme une torture son goût aussi est très fin il est sensible aussi bien au goût des aliments qui a la texture de ce qu'il met dans sa bouche son odorat est très développé il peut même s'en servir comme source d'information sur l'environnement qui l'entoure je me souviens par exemple c'est une anecdote que j'aime bien raconter de mon fils qui était très petit il avait un an et demi deux ans et il savait de quel quel voisin était monté avant nous dans l'ascenseur parce qu'il en percevait l'odeur que moi je ne percevais pas bien évidemment l'hyperesthésie des enfants à haut potentiel c'est vraiment pas une chose à prendre à la légère alors bien sûr certains seront plus sensibles aux stimulations visuelles d'autres seront plus olfactifs il s'agit pas de faire des généralités si vous me suivez depuis quelques temps vous savez que je déteste les généralités mais pour tous ça une incidence non négligeable sur leur comportement une des particularités des enfants précoces c'est leur fonctionnement intellectuel leur cerveau il sait pas traiter une information à la fois il a été démontré par les neurosciences que contrairement à une personne lambda le cerveau des enfants ou des adultes d'ailleurs diagnostiqués identifiés à haut potentiel traitent toutes les informations simultanément ça veut dire que toutes les aires du cerveau sont actives en même temps sans pouvoir prioriser l'information essentielle à traiter alors ajoutez à cela l'hypersensibilité sensorielle l'hyperesthésie et vous obtenez un cocktail détonnant toutes les informations de l'environnement se bousculent à la porte du traitement de l'information et ces informations sont ressenties de manière beaucoup plus intense de quoi causer des cas de surchauffe imminente alors lorsqu'on met nos enfants dans des environnements déjà riches en stimulation de toutes sortes et bien vous imaginez bien que ça fait beaucoup beaucoup d'informations à traiter si par exemple on se retrouve dans un supermarché imaginez mettez vous dans la situation d'être dans un supermarché et imaginez toutes les odeurs présentes dans ce supermarché et toutes sont pas des plus agréables prenez le temps de vous concentrer sur les différents bruits d'un tel lieu essayez de visualiser les néons qui vous éblouissent et puis ajouter à ça une étiquette qui vient vous frôler la peau comme du papier de verre ressentez le stress des gens autour de vous l'ennui aussi de la file d'attente à la caisse je crois que c'est pas la peine que je continue je pense que vous avez saisi où je voulais en venir nos cerveaux d'adultes qui est presque normalement constitué discriminent toutes ces stimulations sauf si vous êtes également à haut potentiel et là je n'ai rien besoin de vous expliquer celui de vos enfants il les reçoit en flux continu mais nos enfants ils sont pas uniquement hyper esthésiques ils sont également pour la plupart hypersensibles alors ça cette hypersensibilité elle va se traduire par le fait qu'ils ressentent plus d'émotions au cours d'une journée et en plus que l'intensité de ces émotions est bien plus grande que pour un autre enfant leur cerveau il est donc surchargé d'informations sensorielles et affectives à traiter et ce qui génère un stress dans l'organisme et une décharge des hormones du stress l'étiquette qui frôle la peau comme du papier de verre ou le t-shirt trop serré ou la boucle de la sandale qui appuie sur le dessus du pied ça suffit à générer une souffrance et donc un stress et lorsque l'organisme y subit un stress et ben il est programmé pour le décharger et on y est notre enfant s'agit court partout en fait il est en train de tenter par ses propres moyens de résoudre le problème qu'il est en train de vivre et puis la crise éclate pour autre chose pour le paquet de bonbons que vous avez refusé d'acheter ou pour quelque chose que vous estimez sans importance vous devez comprendre que cette décharge elle est physiologiquement nécessaire ok la deuxième étape c'est de comprendre les sources de stress de votre enfant à haut potentiel une des principales sources de stress pour nos enfants elle réside dans l'impossibilité de répondre par eux mêmes à leurs besoins de base nous adultes on est en mesure le plus souvent de satisfaire nos besoins mais les enfants eux ils sont encore très dépendants des adultes qui les entourent alors essayons de voir ensemble les différentes sources de stress que peuvent subir nos enfants dans une journée d'école par exemple votre enfant il a eu soif pendant le temps de la classe mais il n'a pas eu l'autorisation où il n'a pas osé aller boire l'un de ses besoins vitaux a été frustré et ça a généré un stress dans l'organisme votre enfant pendant son temps de classe il a eu besoin d'aller au wc mais il a dû attendre la récréation pour soulager ce besoin vital et bien ça a créé un stress les néons dans la salle de classe elles ont été allumés toute la journée et les enfants ils étaient particulièrement bruyant aujourd'hui et agité et bien son hyperesthésie a généré beaucoup de stress dans son organisme son meilleur copain a refusé de jouer avec lui à la récréation mais il s'est pas senti aimé et il a dû contenir sa tristesse et le stress a déferlé dans son organisme le repas du midi à la cantine c'était pas bon il n'a pas beaucoup mangé et bien la faim qu'il a ressenti pendant la journée ça a généré une situation de stress dans son organisme il n'a pas compris une consigne la consigne de l'exercice qui a été demandé par la maîtresse et ben sa faible estime de soi a été renforcée il s'est senti nul et ça a généré du stress dans son organisme et puis il ya aussi que peut-être il s'est ennuyé pendant les leçons il avait déjà compris la leçon du jour alors que la maîtresse elle l'a répété de très nombreuses fois et elle a demandé de faire le même exercice plusieurs fois votre enfant il s'est ennuyé et l'ennui c'est une source de stress pour un enfant au potentiel alors vous voyez les sources de stress elles sont nombreuses pour nos enfants au cours d'une journée et cette liste en plus elle n'est pas exhaustive vous devez avoir conscience que vos enfants ils ont été très stressés au cours d'une journée mais pourquoi décharger tout ce stress lorsqu'ils se retrouvent avec vous et bien comme tous les mammifères les petits humains ils ne montrent pas leur faiblesse tant qu'ils ne se sentent pas en sécurité affective ils vont montrer leur faille uniquement lorsqu'ils sont assurés que ça ne va pas modifier le lien avec les personnes présentes et selon vous avec qui est ce qu'ils se sentent enfin en sécurité et ça nous amène à la troisième étape avoir conscience du lien d'attachement c'est normal et c'est même rassurant que votre enfant soit plus enclin à exprimer ses émotions lorsqu'il est avec vous ça n'a rien à voir avec le fait que vous parveniez moins bien que d'autres à gérer votre enfant ni avec une quelconque incapacité de votre part la théorie de l'attachement elle a été formalisée par le psychiatre et psychanalyste john bolby en 1978 john bolby nous explique que l'enfant il vient au monde avec des savoir-faire qui sont innés qui lui permettent de créer une relation avec autrui le principe de base c'est qu'un jeune enfant il a besoin pour connaître un développement social et émotionnel normal de développer une relation d'attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui la personne qui s'occupe le plus souvent de lui et le plus régulièrement ça va devenir la figure d'attachement principal alors bien que les papas imprennent de plus en plus de place alors aux côtés des enfants dans notre société les mamans ça reste encore pour le moment les plus souvent les figures d'attachement principal des enfants d'ailleurs d'après une étude qui a été publiée par le ministère des affaires sociales en 2015 les femmes elles consacrent en moyenne 1h33 par jour à s'occuper de leurs enfants contre 44 minutes pour les hommes donc c'est le double sachant en plus que la proportion du temps apporté aux soins des enfants c'est de 53 minutes pour les femmes contre 20 minutes pour les hommes là on est presque sur du deux tiers un tiers la figure d'attachement principal elle nourrit le sentiment de sécurité intérieure de l'enfant par sa constance à être présente à apporter bien-être réconforts repères soins diverses tendresse moments partagés et puis à répondre à ses besoins plus la figure d'attachement nourrit ce lien plus elle remplit le réservoir affectif de l'enfant plus se développe ses compétences émotionnelles sociales et intellectuelles c'est aussi grâce à ce profond sentiment de sécurité qui est généré par la qualité de la relation avec la figure d'attachement principale que l'enfant il va pouvoir dès deux ans commencer à explorer le monde et c'est c'est lorsque les besoins d'attachement sont satisfaits que le jeune enfant il peut s'éloigner en toute sécurité de sa figure d'attachement pour aller explorer le monde qui l'entoure et on est des mammifères et c'est un réflexe archaïque que possède tous les mammifères ne pas exprimer sa détresse nos enfants ils ont tendance à exprimer plus libre librement pardon leurs émotions avec vous qu'avec d'autres personnes mais ils ont également besoin de cette sécurité pour décharger toutes les tensions qu'ils ont accumulées dans une journée ces tensions ce stress accumulé ce n'est pas de l'émotion ce sont en fait des réactions émotionnelles parasites vous avez sans doute connu ces moments où après une journée qui vous a été décrite comme sans souci particulier vous retrouvez votre enfant et soudain pour un gâteau cassé parce que vous lui demandez quelque chose d'anodin pour une broutille en somme et bien la tempête éclate alors rassurez vous si votre enfant éclate dès qu'il vous retrouve ce n'est pas contre vous bien au contraire c'est parce qu'il se sent en sécurité avec vous qui peut désormais décharger toutes les tensions qu'il a accumulé et on en arrive à la quatrième étape pour désamorcer ces crises de fin de journée comment est-ce qu'on réagit face à ces crises et bien tout d'abord prenez le temps d'identifier le comportement de votre enfant comme un besoin de décharge et puis ensuite donner lui de l'amour en éducation positive on considère l'amour comme un carburant le cerveau de votre enfant il reçoit lors des tempêtes de très fortes doses d'hormones du stress d'adrénaline de cortisol en remplissant son réservoir affectif vous allez diffuser dans son cerveau de l'ocytocine qui elle est l'hormone du bien-être gardez votre calme prenez de grandes respirations rappelez vous que la verbalisation elle est inutile en cas de tempête il vaut mieux préférer le contact physique rassurant pour les enfants qui le supportent ou de contenir votre enfant physiquement et puis surtout et surtout encouragez-le à décharger toutes ces tensions n'associer pas son comportement à une émotion ce n'en est pas on a parfois tendance à confondre les réactions émotionnelles parasites avec de la colère mais une émotion elle a besoin d'être exprimée verbalisée entendue une réaction émotionnelle parasite c'est une décharge de stress elle a simplement besoin d'être défoulée alors essayez de prévenir ces situations si vous savez que votre enfant il a tendance aux tempêtes après un temps passé sans vous et bien vous pouvez lui proposer une activité physique lorsqu'il vous retrouve aller faire un tour au parc en rentrant de l'école ça c'est une astuce imparable à condition que vous acceptez de jouer avec votre enfant parce qu'en jouant et bien vous allez remplir son réservoir affectif et en plus favorisé par le mouvement la décharge des tensions accumulées vous pouvez retrouver toutes ces étapes dans la forme d'un pdf que j'ai créé pour vous et dont le lien se trouve dans la description de la vidéo maintenant que vous avez compris le mécanisme des crises de fin de journée de votre enfant vous allez pouvoir faire en sorte de les éviter et bien oui c'est la dernière étape la cinquième étape éviter les crises vous pouvez mettre en place différentes actions qui vont limiter le risque de crise de fin de journée de votre enfant premièrement remplissez son réservoir affectif correctement avant le départ à l'école on l'a vu votre enfant il va être confronté à beaucoup de sources différentes de stress au cours de sa journée et ce stress il va avoir un impact plus ou moins important selon qu'il se sentira déjà stressé ou pas alors si vous avez rempli correctement le réservoir affectif de votre enfant avant de le quitter vous allez lui permettre de se sentir aimé et donc moins fragilisé au cours de la journée deuxième astuce que je voulais vous donner laissez le emmener un petit bout de vous le réservoir affectif de votre enfant il a tendance à se vider rapidement comme un seau qu'on essayerait de remplir mais qui serait percé alors je vous invite à concrétiser votre présence auprès de votre enfant au cours des épreuves qu'il va devoir affronter au cours de sa journée vous pouvez par exemple lui écrire des petits mots que vous allez laisser dans sa trousse ou dans les poches de sa veste vous pouvez également remplir ses poches de papier bisous dans lequel votre enfant il va pouvoir piocher au cours de la journée pour se rappeler que vous pensez à lui et que vous l'aimez troisième astuce anticiper la crise on le sait bien on ne pourra pas éviter la frustration des besoins vitaux et des besoins affectifs de notre enfant lors des temps où il n'est pas avec nous par contre on va pouvoir veiller à le faire lorsqu'ils sont avec nous justement mais pendant ce temps de séparation on va pas pouvoir le faire c'est pourquoi je vous invite à mettre en place des actions qui vont limiter les crises de décharge de tout ce stress au retour de l'école une des choses qui fonctionne le mieux c'est de favoriser le défoulement physique de votre enfant je vous l'ai dit l'idéal c'est de passer par le parc et de laisser votre enfant se défouler à une bonne heure avant de rentrer à la maison mais si le passage par le parc n'est pas possible vous pouvez prévoir quand même des temps à l'extérieur lorsque le temps le permet vous pouvez garer votre voiture un peu plus loin de votre domicile et puis organiser une course vous pouvez même rentrer à pied si vous en avez l'occasion et puis laisser votre enfant aller à son rythme le laisser jouer sur le chemin du retour parce que le jeu c'est un excellent exutoire pour nos enfants si vous en avez la possibilité je vous invite à investir dans un trampoline et si vous habitez si vous habitez pardon en maison le transpoline le trampoline extérieur c'est vraiment idéal pour décharger toutes les tensions de fin de journée et puis il en existe un de petits des petits trampolines pour l'intérieur qui alors bien sûr une fois que l'espace est sécurisé pourra faire l'affaire vous pouvez organiser des concours de chant ou de cris la voix c'est un canal qui est vraiment intéressant à utiliser pour décharger justement les tensions physiques et puis ce concours il peut être suivi d'un bon fourrir le fourrir c'est aussi idéal pour décharger le stress de la journée aussi bien pour votre enfant que pour vous en tout cas quoi que vous puissiez mettre en place je vous conseille vivement de ne pas enchaîner la sortie de l'école avec les devoirs croyez moi mieux vaut reporter d'une heure les devoirs que de devoir gérer une crise qui sera bien plus longue et bien plus éprouvante pour tout le monde pensez à remplir le réservoir affectif de votre enfant bien sûr vous l'avez déjà fait le matin avant le départ mais c'est également important de recommencer quand vous vous retrouvez le réservoir de votre enfant il sera très probablement vide à la fin de la journée pour ça je vous conseille vraiment et je vous invite à offrir un temps de relations privilégiées nos enfants ils ont besoin de sentir qu'on est là pour eux et si on enchaîne les journées d'école et de travail sans prendre le temps de les rassurer de notre attention de notre amour alors on va favoriser la survenue des crises de fin de journée encore une astuce partager les temps de défoulement en organisant une course par exemple avec vous je voulais dire un concours de cris un combat d'épée ou tout autre activité qui va défouler et qu'il va partager avec vous vous allez favoriser la décharge de stress de votre enfant et en même temps vous allez remplir son réservoir affectif j'espère que ces quelques conseils vous permettront de limiter les crises de fin de journée de votre enfant à haut potentiel n'oubliez pas que vous pouvez télécharger le document pdf avec tous ces conseils grâce aux liens qui se trouvent dans la description de la vidéo pensez également à liker cette vidéo si elle vous a plu à la partager et puis à vous abonner à ma chaîne pour être informé de la prochaine diffusion de mes prochaines vidéos et puis surtout dites moi dans les commentaires ce que vous avez trouvé vous chez vous dans votre famille avec votre enfant ou vos enfants pour éviter justement ces crises de fin de journée je vous retrouve très vite dans une prochaine minute éducative prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants à bientôt